Voilà, nous sommes en compagnie de l'association HILAR. Alors HILAR, ce n'est pas une association pour les gaz hilarants, c'est tout à fait autre chose ? Non, en fait, l'acronyme veut dire Informatique Libre en Ardenne et on est un groupement d'utilisateurs de logiciels libres. Alors c'est quoi pour M. Tout-le-Monde un logiciel libre ? Alors c'est un logiciel qu'on a le droit de recopier, qu'on a le droit d'étudier, qu'on a le droit de distribuer et dont le code source est mis à la libre disposition de ses utilisateurs et des programmeurs qui s'intéressent à ce genre de choses. Donc un exemple, c'est par exemple OpenOffice et LibreOffice que tout le monde connaît, c'est le navigateur web Firefox, c'est le client de mail Thunderbird, enfin ce sont des logiciels comme ça qui fonctionnent sur Windows, sur Mac et puis également sur des systèmes libres comme les systèmes Linux qu'on promeut au sein de l'association. Alors déjà, un petit truc pour calmer les esprits, on parle de Linux, sur le téléphone on parle d'Android, est-ce que c'est pareil ? Alors Android en fait fonctionne effectivement avec un noyau Linux, avec une autre couche logicielle par-dessus. Pour faire joli. Oui, et puis chacun des fabricants aussi adapte un petit peu la base à ses besoins et à l'utilisation qui en est faite. Mais effectivement, quand on a un téléphone sous Android, on a un Linux dans sa poche. Voilà, et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas. C'est dingue. Alors le monde libre justement, Linux, avec tous ces systèmes X-Bootoon, ça peut faire peur à monsieur tout le monde, ça ne s'installe pas comme Windows, ce n'est pas vendu dans les magasins sur les ordinateurs. Ça n'est pas vendu par les magasins, c'est effectivement par le biais d'une association générale ou d'un ami quand on découvre ses logiciels. Parfois aussi à l'occasion d'une panne sur son ordinateur sous Windows. Ah bon ? Où on a la possibilité de démarrer son ordinateur avec un Linux sur une clé USB par exemple, et donc de faire des opérations de dépannage ou de récupération de ses documents. Alors ce système Linux, on le trouve où ? Alors on le trouve sur Internet, sur des sites Internet qui sont la plupart du temps gérés par des communautés d'utilisateurs. Et il y a des opérations à faire pour pouvoir télécharger les images des systèmes et les graver sur un support comme un DVD ou une clé USB pour pouvoir faire l'installation. C'est le même principe qu'un logiciel normal en fait. La démarche pour aller chercher, c'est comme ça ? La démarche, oui. Il y a une grande différence quand même, c'est que ces logiciels sont librement distribuables. Et donc on est tout le temps dans la légalité en nous les utilisant. On a également aussi une grande palette d'utilisation possible. Ça peut aller de la PAO au traitement d'images, à la création de logos, à la création de des sites Internet, à du montage vidéo. Il y a de nombreuses applications pour lesquelles il existe des logiciels libres et souvent gratuits qui permettent de faire beaucoup d'activités créatives sans devoir, quand on n'en a pas les moyens, investir dans des licences coûteuses. Est-ce qu'on peut mélanger sur un ordi les deux, Windows et Linux ? Alors sur le même ordinateur, on peut effectivement installer Linux à côté de Windows. Il n'y a pas le contraire. Alors ça se fait plutôt dans le sens, d'abord le système qu'on utilisait déjà plutôt, donc que ce soit macOS ou Windows. Et ensuite on réserve une place pour installer Linux à côté et on choisit au démarrage sur quel système on veut fonctionner. Ce qui permet, quand on a des logiciels très spécialisés et qui n'existent que sous une plateforme logicielle comme macOS ou Windows, de continuer à les utiliser et de profiter éventuellement d'un logiciel Linux libre par ailleurs. Mais ce logiciel libre, il existera aussi souvent en version Windows ou macOS. D'accord. Alors deuxième truc intéressant sur votre stand, je vois des ordinateurs qui tiennent dans la poche. Tout à fait. Ça s'appelle comment ces machins-là ? Alors ce sont des nano-ordinateurs monocartes, pour le nom descriptif technique. Et il y a actuellement une dizaine ou une quinzaine de fabricants qui en font. Celui qui est le plus populaire actuellement, parce que ça a été fait pour un usage pédagogique, c'est les Raspberry, ça veut dire framboise en fait en anglais. C'est à la taille d'une carte de crédit. Vous avez dessus un microprocesseur de la mémoire, une carte graphique, des ports USB, un port HDMI pour se brancher sur une télévision écran plat. Et on a en fait un ordinateur complet. Et dans la dernière version, on peut faire tourner un système Linux avec son interface graphique. On peut installer une distribution multimédia pour transformer sa télévision en centre multimédia, connectable à Internet. On peut l'utiliser comme serveur web à la maison pour ceux qui savent faire leur site Internet eux-mêmes. On peut même l'utiliser pour faire du rétro gaming, parce qu'il y a la possibilité d'installer des émulations de vieilles consoles de jeu. Enfin, il y a de nombreuses applications possibles. Et tout ça pour un coût très abordable, puisqu'une carte nue coûte 40 à 45 euros. Une carte nue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quand même prévoir une alimentation de bonne qualité, qui fournit suffisamment de jus, mais quoique, c'est quand même des cartes qui consomment 2 à 10 watts. C'est comme une ampoule électrique. Et puis, avoir également des câbles pour se connecter à une télévision. Avoir éventuellement aussi un clavier et une souris sans fil, si on veut être plus à l'aise avec le matériel. Donc, il y a quelques petites extensions à prévoir. Ma question est, quand on voit l'objet, ça ne fait pas gadget quand même un petit peu, ou est-ce que c'est appelé à remplacer certains ordis ? On peut se le demander, parce que les dernières versions qui sont sorties ont aujourd'hui un giga de RAM, des processeurs qui sont les mêmes que sur des téléphones portables, et une puissance qui permet de faire tourner un système informatique Linux avec son interface graphique. Donc, on peut faire du traitement de texte avec une vitesse de fonctionnement souple. Ça fonctionne comme un ordinateur bas de gamme en puissance. On ne fera pas forcément du montage vidéo en full HD. On préfère un Call of Duty et tout ça. Voilà, tout à fait. Mais pour une utilisation bureautique, Internet, mail, on a aujourd'hui une machine qui est tout à fait capable de le faire. Donc, ça serait un petit truc d'appoint qu'on fait ? Ça peut être un ordinateur d'appoint à la maison, effectivement. C'est super portable, puisque, tiens, dans la poche, on le branche, on arrive, on a un ordi qui arrive. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des cartes SD avec des trucs dedans. Alors, effectivement, ces ordinateurs n'ont pas de disque dur. C'est juste une carte électronique. Et on met le système et les documents sur les petites cartes SD, les mêmes qu'on a dans les téléphones portables, dans les appareils photos. Et on a la place, effectivement, sur une carte SD de 4 à 8 gigas de mettre un système Linux. C'est quand même pas mal de documents. D'accord. Pour les gens des Ardennes, il y a une entreprise qui s'appelle GoTronic, qui est dans le département, qui vend ça. Sinon, effectivement, la plupart des sites d'électronique les proposent. D'accord. Vous l'utilisez ? Alors, moi, j'en ai un. Personnellement ? Personnellement, j'en ai un, effectivement, qui va me servir, j'aurai un petit peu le temps, de serveur web à la maison. Oui, normal. Alors, d'autres choses à nous signaler sur le stand ? Je vois qu'on présente aussi des logiciels libres permettant de faire de la retouche photo. Ah, il y a des bouquins sur Gimp et tout ça. Oui, d'accord. Permettant de faire de la publication assistée par ordinateur. Donc, on peut se faire des affiches, des flyers, même des livres. On peut savoir quoi mettre de l'angle. Oui, tout à fait. Mais, bon, on a de nombreux outils libres qui permettent d'aborder pas mal d'activités créatives sans, pour autant, être obligé d'investir des sommes importantes dans des logiciels chers. D'accord. Pour terminer, il y a, on les trouve où ? Vous êtes physiquement sur les Ardennes ? Alors, physiquement, nous sommes sur les Ardennes. Nous sommes sur notre site internet www.ilard.fr où il y a les actualités de l'association. On a également une page Facebook, un compte Twitter où on annonce ce qu'on fait. Et on est actuellement en partenariat avec une librairie associative qui existe sur Charleville-Mézières depuis le mois d'avril. Plume et Bulle ! Qui est la librairie Plume et Bulle, que vous pourrez trouver 17 rues Rennes et Carrées à Charleville-Mézières, dans la rue qui est derrière la poste centrale. Et en plus, on va pouvoir manger des bons petits gâteaux qui vont apparaître très bientôt. Exactement ! Donc là, c'est vraiment l'association informatique, bouquins, bouffes, c'est top quoi ! Oui, on participe volontiers d'ailleurs aux activités au sein de Plume et Bulle qui accueillent de nombreuses autres associations d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci, bonne fin de festival à tout le monde ! Voilà, nous sommes en compagnie de l'association Ilar, alors Ilar, c'est pas une association pour les gaz hilarants, c'est tout à fait autre chose ? Non, en fait, l'acronyme veut dire Informatique Libre en Ardenne et on est un groupement d'utilisateurs de logiciels libres. Alors c'est quoi pour Monsieur Tout-le-Monde un logiciel libre ? Alors c'est un logiciel en fait qu'on a le droit de recopier, qu'on a le droit d'étudier, qu'on a le droit de distribuer et dont le code source est mis à la libre disposition de ses utilisateurs et des programmeurs qui s'intéressent à ce genre de choses. Donc un exemple, c'est par exemple OpenOffice et LibreOffice que tout le monde connaît, c'est le navigateur web Firefox, c'est le client de mail Thunderbird, enfin ce sont des logiciels comme ça, qui fonctionnent sur Windows, sur Mac et puis également sur des systèmes libres comme les systèmes Linux qu'on promeut au sein de l'association. Alors déjà, un petit truc pour calmer les esprits, on parle de Linux, sur le téléphone on parle d'Android, est-ce que c'est pareil ? Alors Android en fait fonctionne effectivement avec un noyau Linux, avec une autre couche logicielle par-dessus. Pour faire joli. Oui, et puis chacun des fabricants aussi adapte un petit peu la base à ses besoins et à l'utilisation qui en est faite. Mais effectivement, quand on a un téléphone sous Android, on a un Linux dans sa poche. Et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas. C'est dingue. Alors, le monde libre justement, Linux, avec tous ces systèmes X-Bootoon, ça peut faire peur à monsieur tout le monde, ça ne s'instincte pas comme Windows, ce n'est pas vendu dans les magasins ? Ça n'est pas vendu par les magasins, en général, c'est effectivement par le biais d'une association générale ou d'un ami quand on découvre ses logiciels, parfois aussi à l'occasion d'une panne sur son ordinateur sous Windows. Ah bon ? Ou on a la possibilité de démarrer son ordinateur avec un Linux sur une clé USB, par exemple, et donc de faire des opérations de dépannage ou de récupération de ses documents. Alors, ce système Linux, on le trouve où ? Alors, on le trouve sur Internet, sur des sites Internet qui sont la plupart du temps gérés par des communautés d'utilisateurs, et il y a des opérations à faire pour pouvoir télécharger les images des systèmes et les graver sur un support comme un DVD ou une clé USB pour pouvoir faire l'installation. C'est le même principe qu'un logiciel normal, en fait. La démarche pour aller chercher, c'est comme ça ? La démarche, oui, et une grande différence quand même, c'est que ces logiciels sont librement distribuables, et donc on est tout le temps dans la légalité en nous les utilisant. On a également aussi une grande palette d'utilisation possible, ça peut aller de la PAO au traitement d'images, à la création de logos, à la création de des sites Internet, à du montage vidéo. Il y a de nombreuses applications pour lesquelles il existe des logiciels libres et souvent gratuits qui permettent de faire beaucoup d'activités créatives sans devoir, quand on n'en a pas les moyens, investir dans des licences coûteuses. Est-ce qu'on peut mélanger sur un ordi les deux, Windows et Linux ? Alors, sur le même ordinateur, on peut effectivement installer Linux à côté de Windows. Mais pas le contraire ? Alors, ça se fait plutôt dans le sens, d'abord le système qu'on utilisait déjà plutôt, donc que ce soit macOS ou Windows, et ensuite on réserve une place pour installer Linux à côté et on choisit au démarrage sur quel système on veut fonctionner. Ce qui permet, quand on a des logiciels très spécialisés et qui n'existent que sous une plateforme logicielle comme macOS ou Windows, de continuer à les utiliser et de profiter éventuellement d'un logiciel Linux libre par ailleurs. Mais ce logiciel libre, il existera aussi souvent en version Windows ou macOS. D'accord. Alors, deuxième truc intéressant sur votre stand, je vois des ordinateurs qui tiennent dans la poche. Ça s'appelle comment ces machins-là ? Alors, ce sont des nano-ordinateurs monocartes, pour le nom descriptif technique, et il y a actuellement une dizaine ou une quinzaine de fabricants qui en font. Celui qui est le plus populaire actuellement, parce que ça a été fait pour un usage pédagogique, c'est les raspberries, ça veut dire framboise en fait en anglais. C'est à la taille d'une carte de crédit. Vous avez dessus un microprocesseur, de la mémoire, une carte graphique, des ports USB, un port HDMI pour se brancher sur une télévision écran plat. Et on a en fait un ordinateur complet. Et dans les dernières versions, on peut faire tourner un système Linux avec son interface graphique. On peut installer une distribution multimédia pour transformer sa télévision en centre multimédia, connectable à Internet. On peut l'utiliser comme serveur web à la maison pour ceux qui savent faire leur site Internet eux-mêmes. On peut même l'utiliser pour faire du rétro gaming, parce qu'il y a la possibilité d'installer des émulations de vieilles consoles de jeu. Enfin, il y a de nombreuses applications possibles. Et tout ça pour un coût très abordable, puisque une carte nue coûte 40 à 45 euros. Une carte nue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quand même prévoir une alimentation de bonne qualité, qui fournit suffisamment de jus. Mais quoi que, bon, c'est quand même des cartes qui consomment 2 à 10 watts. C'est comme une ampoule électrique. Et puis, avoir également des câbles pour se connecter à une télévision. Avoir éventuellement aussi un clavier et une souris sans fil si on veut être plus à l'aise avec le matériel. Donc, il y a quelques petites extensions à prévoir. Ma question est, quand on voit l'objet, ça ne fait pas gadget quand même un petit peu ou est-ce que c'est appelé à remplacer certains ordis ? On peut se le demander parce que les dernières versions qui sont sorties ont aujourd'hui un giga de RAM, des processeurs qui sont les mêmes que ceux des téléphones portables et une puissance qui permet de faire tourner un système informatique Linux avec son interface graphique. Donc, on peut faire du traitement de texte avec une vitesse de fonctionnement souple. Ça fonctionne comme un ordinateur bas de gamme en puissance. On ne fera pas forcément du montage vidéo en Full HD. On ne peut pas faire un Call of Duty et tout ça. Voilà, tout à fait. Mais pour une utilisation bureautique, Internet, mail, on a aujourd'hui une machine qui est tout à fait capable de le faire. Donc, ça serait un petit truc d'appoint qu'on fait ? Ça peut être un ordinateur d'appoint à la maison, effectivement. C'est super portable puisque, tiens, dans la poche, on le branche, on arrive, on a l'ordi qui arrive. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des cartes SD avec des trucs dedans. Alors, effectivement, ces ordinateurs n'ont pas de disques durs. C'est juste une carte électronique. Et on met le système et les documents sur les petites cartes SD, les mêmes qu'on a dans les téléphones portables, dans les appareils photos. Et on a la place, effectivement, sur une carte SD de 4 à 8 gigas de mettre un système Linux. C'est quand même pas mal de documents. D'accord. On trouve ça où, maintenant, ces petits machins-là ? Tout monté déjà pour M. Tout-le-Monde. Alors, tout monté pour M. Tout-le-Monde. Il y a des kits qui sont vendus, effectivement. On le trouve surtout sur Internet. Alors, pour les gens des Ardennes, il y a une entreprise qui s'appelle GoTronic, qui est dans le département, qui vend ça. Sinon, effectivement, la plupart des sites d'électronique les proposent. D'accord. Vous l'utilisez ? Alors, moi, j'en ai un. Personnellement, j'en ai un, effectivement, qui va me servir, j'aurai un petit peu le temps, de serveur web à la maison. Oui. Ah oui. Normal. Alors, d'autres choses à nous signaler sur le stand ? Je vois qu'on a passé des bouquins. On présente aussi des logiciels libres permettant de faire de la retouche photo. Ah, il y a des bouquins sur Gimp et tout ça. Oui, oui. Permettant de faire de la publication assistée par ordinateur. Donc, on peut se faire des affiches, des flyers, même des livres. Vous voulez savoir quoi mettre de l'angle ? Oui, tout à fait. Mais bon, on a de nombreux outils libres qui permettent d'aborder pas mal d'activités créatives sans pour autant être obligé d'investir des sommes importantes dans des logiciels chers. D'accord. Pour terminer, Ilar, on les trouve où ? Vous êtes physiquement sur les Ardennes ? Alors, physiquement, nous sommes sur les Ardennes. Nous sommes sur notre site internet www.ilard.fr où il y a les actualités de l'association. On a également une page Facebook, un compte Twitter où on annonce ce qu'on fait. Et on est actuellement en partenariat avec une librairie associative qui existe sur Charleville-Mézières depuis le mois d'avril. Plume et Bulles. Qui est la librairie Plume et Bulles, que vous pourrez trouver 17 rues Rennes et Carrées à Charleville-Mézières, dans la rue qui est derrière la poste centrale. Et en plus, on va pouvoir manger des bons petits gâteaux qui vont apparaître très bientôt. Exactement. Donc là, c'est vraiment l'association informatique, bouquins, bouffe. C'est top quoi. Oui, on participe volontiers d'ailleurs aux activités au sein de Plume et Bulles, qui accueillent de nombreuses autres associations d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. Au revoir. Bonne fin de festival à tout le monde.